Sud Radio, la sexy news, avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, N-O-U-S-L-I-B.com, inscrivez-vous gratuitement. Et bien Christian Jamin, on va revenir justement sur la soumission avec vous, Swazik Belin. Bonjour. Bonjour. Oui, comme nous parlons de la place de l'homme, de la femme dans la relation, de cette hiérarchie qui régirait le couple, j'ai décidé de vous parler de BDSM, Bandage Discipline et Sadomasochisme, et du rapport des soumises à leur maître. Alors évidemment, il existe le rapport inverse, des soumis à leur maîtresse. Ça me fait penser à la série Banding sur Netflix, qui raconte le quotidien d'une étudiante qui devient élève dominat, puis dominatrice. C'est raconté sous le ton de la comédie et évidemment l'aspect intellectuel, psychologique que peut revêtir ce type de relation est occulté. Et c'est bien dommage, parce qu'il est à mon sens essentiel pour comprendre pourquoi certaines personnes se lancent dans ce type de relation. Des relations qui peuvent revêtir différentes formes. Vous avez l'esclavage sexuel, le money slave, les relations de soumission-domination exclusivement dans la chambre à coucher, les relations de soumission-domination de manière plus globale sur tous les aspects de la vie. Alors il y a finalement autant de manières de construire et d'établir une relation hiérarchique que de personnes qui le pratiquent et qui en ont fait un mode de vie. Alors en écrivant cette chronique sur un sujet si vaste que ce pan du BDSM, je me suis dit que j'allais l'orienter du côté des jeunes. Si Netflix produisait une série qui cible les jeunes sur ce sujet, c'est qu'il y a de leur part un intérêt pour la sexualité, pour une sexualité qui sort du cadre de la sexualité dite vanille. Alors une enquête menée par le site Demonia, boutique spécialisée dans les objets fétiches, nous donne des chiffres qui vont dans ce sens. Les 18-34 ans représentent 47% des acheteurs et les 18-24, 19%. Ce pourcentage est assez élevé et certainement dû aux réseaux sociaux et à l'esthétique du BDSM. Cuir, latex, cravache, collier, menottes, chêne, corset... Il y a eu aussi le succès de 50 nuances de Grey qui a fait monter l'achat de liens, de menottes... Tout à fait, c'est ça. Donc un esthétique que l'on retrouve sur certaines influenceuses et évidemment, une fois de plus aussi, également dans le momie porn, donc 50 Shades of Grey. J'ai échangé avec En Marche Noire, alors ce n'est pas un parti politique, mais un collectif de jeunes. Quentin, Hélène et Canan, à l'aise dans leur sexualité, qui ont décidé de mettre en lumière leur pratique. On les écoute à ce sujet. Alors, En Marche Noire, c'est un maître et plusieurs soumises, dans le cadre du BDSM. C'est vraiment notre concept, notre fantasme, notre kink, c'est le style harem. En fait, ce qu'on aime, c'est être toutes les soumises d'un seul et même maître, qui en a plein. C'est être une femme parmi des femmes, être l'une d'elles. Et du coup, il y a vraiment ce côté glorification. C'est par côté procuration, en fait, à travers l'image de notre maître, qui est un peu la figure centrale. On aime le rendre puissant. Alors aujourd'hui, on est sur Instagram. D'ailleurs, c'est En Marche Noire Tout Attaché. Et d'ailleurs, à la base, En Marche Noire, c'était notre pseudo sur des sites de rencontres pour rencontrer des filles qui partagent ce qu'on aime. Mais maintenant, en fait, il y a beaucoup de filles qui viennent au DM d'elles-mêmes parce qu'elles sont intéressées. D'ailleurs, s'il y a des filles qui veulent devenir les nouvelles soumises de Moirem, elles sont les bienvenues, bien entendu. En fait, ce qu'on aime, c'est justement le contraste. Par exemple, moi, je suis seule, mais elles, elles sont plusieurs. Et c'est aussi l'excès de la chose. C'est que j'en ai plein, c'est qu'elles soient toutes dévouées, que j'en ai trop même. Actuellement, là, j'ai quatre soumises proches et plutôt dix soumises officielles en tout. Assumer sa sexualité jusqu'à l'afficher et la promouvoir sur les réseaux sociaux, c'est très 2022, c'est très Génération Y, Z. Se mettre nu sur les réseaux sociaux avec notamment l'avènement de OnlyFans, ça n'effraie plus la jeune génération qui souhaite se délivrer d'un mal que l'on pourrait nommer les conventions et donner envie, donc, comme une influence mode vous inspire un style, eh bien ici, on vous inspire une liberté, celle d'être qui vous êtes, de le revendiquer sans le militer pour autant et de donner à voir ici un schéma qui, dans un contexte d'une révolution féministe, peut choquer. On les écoute à ce sujet. Je leur dirais que le féminisme, c'est toujours de laisser le choix à la femme, de la laisser décider, c'est pas de lui dire, ah, tu dois être une femme comme ci, comme ça, car si c'est pour que le féminisme devienne un nouveau carcan, un second patriarcat, c'est pas la peine. Le féminisme, c'est en fait avant tout la liberté, et d'ailleurs, même, c'est rien d'autre que ça. Si une femme trouve du plaisir dans tel schéma, tel cadre, il faut la laisser. Nous, on fait justement découvrir nos fantasmes aux filles, et il se trouve qu'il y a des filles qui aiment ça, et le truc, c'est justement de leur dire qu'elles n'ont pas à en avoir honte, qu'il ne faut pas se censurer, culpabiliser, tant que tu as la conscience de ce que tu fais, tu peux assumer, et il n'y a aucun problème. En fait, le problème du patriarcat, à la limite, c'est quand il est un système, une norme. Nous, certes, on est à contre-courant, mais on reprend ses codes pour en jouer, et parce qu'on aime ça. En fait, c'est une singularité, une exception, ce qu'on fait. Et donc, on cause de mal à personne, et c'est seulement pour celles qui aiment. Puis, en vrai, je te dis la vérité, pour résumer l'idée, sincèrement, les gens qui nous disent, vous n'êtes pas féministes, nous, on s'en bat les couilles, tout simplement. Alors, il n'y a pas que Guillaume Meurice, qui est disruptif, En Marche Noir l'est encore plus. Alors, comment il fonctionne ? Eh bien, le rapport soumis maître fait partie du BDSM, et pourtant, ces jeunes ne se réclament pas forcément de ce milieu. Même s'ils en usent l'esthétique, on les écoute. Alors, nous, on est avant tout des cérébraux. Ce qu'on aime, c'est les statuts différents, les symboles, ce genre de choses. En fait, ce qui compte le plus, c'est le rapport de force et le mental de la soumise, l'aspect intellectuel de la chose. Qu'elle se sente comme un objet d'aussi les sages, par exemple, son abandon. Oui, après, il y a le concret, en fait, qui est important aussi. Par exemple, on utilise des colliers, des laisses, des ceintures, des matricules même, parfois. Et après, Nivouac, ce qu'on préfère, c'est la fellation, parce qu'évidemment, c'est le symbole de la dévotion, du contraste, encore une fois, et les filles qui donnent le maximum de plaisir au maître. En fait, ce qui se passe ici, c'est que les soumises, les candidates, elles viennent se faire tester, passer leur examen, voir si elles peuvent être sélectionnées, entre guillemets. Mais à part ça, on fait partie d'aucun milieu, ni libertin, ni échangiste. On fait vraiment les choses entre nous. Et les filles qui viennent pour ça, elles peuvent être simplement pour une expérience d'un soir, ou être les soumises régulières du maître, ou carrément une appartenance totale. On est vraiment dans la culture de l'expérience. C'est vraiment très à la mode. Alors le terme patriarcat, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus. On l'entend à toutes les sauces, mais bon, bref. En tout cas, s'ils sont à l'aise dans leur pratique sexuelle, ils seront plutôt taiseux sur leurs sentiments. Quand je demande qui est en couple avec qui, si on est sur un type polyamoureux par exemple, là, je touche à leur intimité. Idem, quand j'essaye de comprendre si ce schéma a vocation à perdurer, serait-ce de la simple provocation, une mode ou bien une envie ? Alors vous imaginez bien que s'ils ont des adeptes, ils font aussi face à de l'incompréhension liée au schéma, celui du harem, le garçon a même été accusé de perversion, les filles quant à elles seraient des victimes. Alors qu'en est-il dans la réalité ? Il en est que ces jeunes osent, et peut-être à risque de casser des codes, assumer des désirs qui, s'ils le sont momentanément, garderont une trace sur Internet. Mais peut-être que d'ici 30, 40, 50 ans, la sexualité ne sera plus faite de chair et de sueur, mais dans des mondes parallèles, des métaverses. Et je vous renvoie donc au chapitre sexe du livre d'Antoine Bueno, Futur. Voilà. Oui, en même temps, Soazic-Belain, moi ce que j'ai entendu ne me surprend pas. Je me suis intéressée à ces pratiques-là il y a plus de 20 ans, puisque je n'étais pas encore à la radio, avec notamment un ami psychanalyste, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup étudié tout ça. Ce n'est pas de la sexualité, en fait. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du psychisme. Quand il parle de cérébral... Oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et il y a quelque chose comme ça de très incompréhensible, si on est dans une sexualité, entre guillemets, normale, même si je ne suis pas fan de ce mot-là. Oui, moi ça me rappelle le syndrome de Stockholm, donc j'ai un peu de mal à voir la différence avec le syndrome de Stockholm. Non, ça n'a rien à voir, mais... Comment ça n'a rien à voir ? C'est-à-dire de prendre du plaisir, d'être amoureux de celui qui vous domine, c'est ça le syndrome de Stockholm. C'est la domination qui génère l'amour et le désir. Non, parce que là on est réellement dans quelque chose de l'ordre de la toute-puissance, on est vraiment dans quelque chose de différent, qui se joue ailleurs. Mais bon, c'est vrai que sur un plan de jouissance sexuelle, entre guillemets, génitale, c'est vrai que c'est totalement incompréhensible. C'est pour ça que ça demande vraiment une réflexion un peu plus poussée. Et là on voit bien qu'en fait, ils ont l'impression d'avoir inventé quelque chose, mais ça existe depuis la nuit des temps. Parce qu'effectivement, ils ne se réclament pas ni du milieu BDSM, ni du milieu libertin. Quand je leur ai parlé de candolisme par exemple, parce que je me suis posé la question de savoir si les deux femmes qui étaient très proches du maître prenaient plaisir parce que ça leur faisait du mal dans un premier temps et qu'ensuite elles jouissaient de cette douleur. Et a priori, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Oui, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est très complexe à expliquer. Donc ce n'est pas le propos de cette émission non plus, puisqu'on n'est pas du tout dans ce genre de rapport de pouvoir. Là, on est dans des rapports de pouvoir entre guillemets normaux dans les couples. Et ce qui est intéressant, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut véhiculer des idées, voire mettre en avance la sexualité. Ça a existé déjà il y a 30 ans. Oui, oui, non, non, mais oui. Ça a existé sur Minitel, ça a existé... Enfin, voyez, je veux dire, encore une fois, ils n'inventent absolument rien. Et c'est toujours un peu le problème de la jeunesse, c'est une vieille qui parle. Ils ont toujours l'impression de découvrir quelque chose et de l'inventer. Non, c'est pour ça qu'il faudrait un petit peu d'histoire et de culture un peu plus sur les réseaux sociaux, ça serait bien, et dans tous les domaines, me semble-t-il. Non, vous ne croyez pas, Christian ? Je suis plus que perplexe, pour ne pas dire, totalement. On l'a perdu. On va lui donner un petit coup de fouet, ça va vous réveiller. Avec plaisir. Merci en tout cas, Sous-Yves Belin. Merci beaucoup. Sud Radio, la sexy news. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, N-O-U-S-L-I-B.com. Inscrivez-vous gratuitement.